Bonjour à l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi matin, lendemain de défaite pour nos parisiens, 8ème défaite en 2023, toutes compétitions confondues, 5ème défaite en Ligue 1 et surtout 2ème défaite consécutive puisqu'on s'était incliné face au Stade Rennais avant la trêve internationale. Quelle fin de saison va-t-on vivre avec cette nouvelle défaite hier soir contre l'Olympique Lyonnais qui était avant le match 10ème, l'Olympique Lyonnais qui ne fait pas une très belle saison, qui a vraiment du mal cette saison en Ligue 1, qui est certes en demi-finale de Coupe de France, ils n'ont plus que ça à jouer puisque le titre de Ligue 1 est très très loin pour eux. Mais il faut le dire, on a vu hier soir une bonne équipe lyonnaise, bien installée, qui a causé pas mal de difficultés au Paris Saint-Germain, même si on le verra dans les stats que je mettais sous mes yeux. Le Paris Saint-Germain, au niveau statistique, était hier soir clairement au-dessus de l'Olympique Lyonnais. Mais bon, les stats ne font pas le match et ce n'est pas parce que tu as le meilleur stat ou la meilleure position que tu gagnes à tous les coups et on l'a bien vu hier soir. Avec encore une fois un Paris Saint-Germain à deux visages, comme on a l'habitude de voir bien trop souvent. Un Paris Saint-Germain qui a eu une bonne entame de match. Pendant les 15-20 premières minutes, on a su s'installer, on a su s'imposer, on a su dominer cette équipe lyonnaise avec quelques occasions. Je pense notamment à cette combinaison dans la surface entre Messi et Bappé, ce petit ballon piqué qui ne passe pas très loin. Il y a eu quelques tentatives en première mi-temps, mais rien de bien dangereux pour Lopez. Et il y a eu ce pénalty, je dirais logiquement accordé pour l'Olympique Lyonnais, qui a été frappé par la casette sur le poteau. Ça a été repris aussi par un joueur lyonnais qui l'a mis au-dessus. Mais hormis ça, une première mi-temps avec un score nul 0-0. Tu te dis, bon, on s'est un peu fait bouger en première mi-temps, mais on a eu quelques occasions. Ça se ramène en deuxième mi-temps. En tout cas, j'avais l'espoir qu'en deuxième mi-temps, on mette un petit coup d'accélération et qu'on aille inscrire ce petit but. Malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. Sachant qu'il y a eu aussi un fait de jeu pour le Paris Saint-Germain, une main sur un centre de Nuno Mendes, une main dans la surface humaine, ce qui n'a pas été sifflé, je crois que c'est juste avant la mi-temps, si je ne me trompe pas, reprenons-moi si je me trompe. Donc, tu as la casette qui est à la 36e ou 37e minute qui a raté le pénalty. Et quelques minutes après, donc juste avant la mi-temps, tu as Mendes qui centre dans la surface humaine et c'est contré par la main du Lyonnais. Là, tu te dis, normalement, frérot, la main, elle est décollée, c'est clairvoyant, il y a pénalty. Non. L'arbitre, je ne sais pas, je ne sais pas, la VAR, les mecs dans le bus, je ne sais pas ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Mais en tout cas, le pénalty n'a pas été accordé et le Paris Saint-Germain a obtenu un corner. Mais bon, la team, même avec cette erreur-là, on ne va pas se cacher derrière cette erreur d'arbitrage parce que franchement, en deuxième mi-temps, la team, on s'est fait marcher dessus. On s'est clairement fait marcher dessus en deuxième mi-temps. À aucun moment, on a eu cette envie, à aucun moment, on a eu ce sursaut d'orgueil, cette paire de couilles. Il faut dire, il faut dire les termes, à aucun moment, mon joueur n'a eu cette paire de couilles pour aller marquer, pour aller égaliser. Quand Lyon a ouvert le score à la 56e minute par Barcola, qui part entre deux joueurs, sur un centre, un ballon qui atterrit dans la surface parisienne, un centre à ratter. T'as Barcola qui part entre Danilo et Hakimi, il part entre les deux, revois l'action, il part entre les deux, il prend de vitesse les deux. Comment t'as deux joueurs parisiens qui sont au mât ? Un seul joueur, il arrive à prendre de vitesse les deux, à se faufiler dans leur dos et venir tromper Donnarumma. Mais à aucun moment, on a eu l'envie d'aller égaliser, parce que la deuxième mi-temps a été catastrophique, catastrophique. Comme je l'ai dit, c'est trop souvent qu'on assiste à ce genre de choses. Un Paris Saint-Germain, on dans le scie, un Paris Saint-Germain a deux visages. Un soir, on joue bien en première mi-temps, en la seconde mi-temps, on est complètement à la ramasse, c'est l'inverse. Mais jamais on peut jouer 90 minutes en l'étant bien, en l'étant dominateur, en l'étant conquérant, jamais ! Le Parisien qui a eu la meilleure note hier, c'est Nuno Mendes. Il faut le reconnaître, il a été plutôt bon hier, comparé aux autres joueurs. Il a eu une note de 6 sur 10. Marquinhos, 5,5 sur 10, qui n'a pas totalement fait un mauvais match dans son ensemble de capitaine parisien. Et ensuite, tu as Vitinha, qui a plutôt été, je dirais, bon par rapport à Sanchez, par rapport à Verratti, dans ce milieu de terrain. Qui a eu une note de 5 sur 10. Sinon, tous les autres, c'est en dessous de la moyenne. Tu as nos deux joueurs, nos deux grosses têtes d'hier soir qui étaient sur le terrain. Bappé, Messi, 3 sur 10. Les deux-là ont eu une note de 3 sur 10, qui ont été totalement fantomatique. Même Bappé, la team, moi je l'aime beaucoup, je le défends beaucoup, puisque Bappé subit pas mal de critiques. Mais hier soir, il a été complètement à la ramasse. Comme il a été contre le stade Rennais avant la trêve, alors certes, avec l'équipe de France, il a fait un bon match. Surtout, pardon, contre les Pays-Bas, où il met un doublé. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en club. Et il faut le dire que depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est plus le même Kylian Bappé. Tout comme c'est plus le même Messi, tout comme. Il y a plein de joueurs à mettre dans le même sac depuis le retour de la Coupe du Monde. Mais après, Bappé, encore une fois, on peut l'apprécier, on peut l'admirer pour tous les talents qu'il a. Il est critiquable, quand il doit être critiqué, comme chaque joueur. Personne ne doit passer à travers. Quand un joueur est critiquable, on doit le faire à la team. On doit le dire. Mais après aussi, il faut reconnaître que dans un autre sens, si on n'aurait pas un Kylian Bappé cette saison, je ne pense pas qu'on serait promis au classement. Tu vois ce que je veux dire ? Il peut passer à côté de quelques matchs. Ça peut arriver à tout joueur, à tout grand joueur. Mais la question que je me pose à la team, c'est va-t-on aller chercher ce 11e titre de champion de France ? Rien n'est joué. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est certes toujours premiers, avec 66 points. On a Lens, qui nous colle à la peau, avec 60 points. L'OM, troisième, avec 60 points. Et le prochain match, le week-end prochain, je crois que c'est samedi, si je ne me trompe pas, déplacement à Nice. Et attention, Nice, 8e, avec 45 points, qui vont absolument tout faire. Il doit rester 9 matchs de Ligue 1 à tout casser, si je ne me trompe pas. Et Nice, qui va vouloir grappiller des points pour aller chercher une place européenne, pour aller décrocher la 5e place. Donc attention à ce déplacement à Nice. Et dans 15 jours, c'est la réception de Lens au Parc des Princes, le dauphin du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Après les autres matchs, ça reste des matchs qui sont un peu plus à notre portée. pour la fin de saison. Mais là, on a deux gros matchs qui arrivent. Quel va être l'état d'esprit de nos joueurs ? Parce que franchement, sur le match d'hier, tu vois des joueurs, toi, qu'on a envie ? Moi, j'ai plutôt l'impression de voir des joueurs qui ont tout lâché, qui baissent les bras, qui n'ont clairement, on va se dire, entre nous, plus rien à foutre. C'est l'impression, en tout cas, c'est le ressenti. Tu prends du plaisir, toi, devant des matchs, où tu parais Saint-Germain depuis quelques mois ? Sincèrement, entre nous, est-ce qu'on prend du plaisir ? Moi, je suis obligé. D'ailleurs, je suis obligé de regarder, ça fait je ne sais combien d'années que je n'ai pas raté un match. Que ça soit Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, plus anciennement la Coupe de la Ligue, quand elle était encore d'actualité, les matchs de présaison, les matchs amicaux, on ne rate pas un match. Ça fait des années et des années que je n'ai pas raté un match. Un match, la team. Que ça soit n'importe quel match. Mais est-ce qu'on prend du plaisir actuellement ? Pourtant, on a le meilleur effectif de Ligue 1. On a une grosse équipe que beaucoup de clubs aimeraient avoir. un beau coup de joueurs que deux clubs aimeraient avoir dans leur effectif. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on prend du plaisir ? Moi, je regarde un match par obligation. C'est mon club de cœur. Même si j'en ai marre. Même si j'en ai marre de ce que je vois. Même si j'en ai marre de voir ce que devient mon club. Je ne peux pas m'empêcher de regarder un match. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Pourtant, des fois, je te jure que je n'ai pas... Je n'ai pas l'envie. Je n'ai pas la motivation. Je me dis à quel genre de match on va assister encore. Que le match d'hier soir. Oui, c'est dur, la team. C'est dur. Cette saison, elle est compliquée. Et jusqu'à quand va-t-on garder gâtié ? Quand tu penses au Bayern Munich qui a viré récemment au Nagelsmann. Quand tu penses à Chelsea qui a viré il y a quelques jours Potter pour des résultats décevants. Eux ne cherchent pas à comprendre. Résultats décevants, ce n'est pas à la hauteur des attentes du club pour te vire sur le champ. Même s'il ne reste que quelques journées de championnat. Nous, on est là au concert de Galtier. Et d'après ce que j'ai eu, encore une fois, à mettre au conditionnel. Galtier a toujours la confiance de certaines personnes et de certains joueurs au sein de la direction parisienne. Qu'est-ce que tu veux en conclure de ça ? Qu'est-ce que tu veux en conclure ? C'est bien triste, la team. C'est bien triste, mais là, c'est le Père de Saint-Germain. On est habitué. Ça fait des années que ça dure. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que ça dure et il faudrait vraiment, mais vraiment un grand coup de balai. Vraiment un grand coup de balai. Faire dégager certains joueurs. Faire un recrutement intelligent. Et surtout avoir un entraîneur qui ait le plein pouvoir. Vous parlez de Saint-Germain, car ça aussi, il faut le prendre en compte. Un entraîneur qui va savoir prendre les bonnes décisions. Que tu sois un Neymar, que tu sois un Bappé, que tu sois un Messi. Même si j'espère que le Messi partira à la fin de saison. Pour le moment, il est toujours là. Mais tu vois, même si tu as trois grands joueurs offensifs, s'il y en a un des trois qui fait de la merde, un des trois qui marche, un des trois qui ne fait pas les efforts défensifs, tu n'hésites pas à le sortir. Tout grand joueur qu'il est, tout grand nom qu'il est, tu n'es pas motivé ? Tu ne veux pas te battre pour le collectif ? Sors-moi de loi. Un entraîneur autoritaire. Autoritaire. De toute façon, on le savait en prenant Galtier. C'était un choix par défaut. Maintenant, tout le monde le sait que, énormément, Zidane devait venir. Il était proche au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne s'est pas conclu. Alors que ça devait se conclure. Galtier a été pris par défaut. Et on en voit le résultat. On en a eu, certes, un de nos débuts de saison jusqu'à la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, on a vu un autre visage. Que ce soit de Galtier et même de nos joueurs. On a perdu pas mal de joueurs depuis le retour de la Coupe du Monde. Je parle mentalement et physiquement. Enfin bref, la team. Je suis vraiment impatient que la saison se termine. On était bien pendant la trêve. On ne va pas se mentir. Tiens, moi, ça m'a fait du bien. Avant la trêve, défaite. Retour de trêve, défaite. Moi, je vous le dis, le titre est loin d'être joué, la team. Très, très loin d'être joué. Pourtant, on avait une longueur d'avance. On s'était mis à l'abri. Mais ce n'est pas comme si on n'avait jamais pu ce genre de choses. Allez, prenez son nouveau, la team. Ciao. Ciao. Au revoir.